2 Corinthiens, chapitre 6 Nous donc, en tant qu'ouvriers avec lui, nous vous implorons aussi que vous ne receviez pas la grâce de Dieu en vain. Car il dit, « Je t'ai entendu au moment acceptable, et au jour du salut je t'ai secouru, voici, c'est maintenant le moment acceptable, voici, maintenant est le jour du salut. » Ne voulant pas offenser en aucune façon, afin que le ministère ne soit pas blâmé, mais en toute chose nous recommandons nous-mêmes comme les ministres de Dieu, avec beaucoup de patience, dans les afflictions, dans les besoins, dans les détresses, sous les coups, en prison, dans les émeutes, dans les labeurs, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la gentillesse, par l'Esprit Saint, par un réel amour, par la parole de vérité, par le pouvoir de Dieu, par l'armure de droiture à la main droite et à la gauche, par l'honneur et le déshonneur, par la mauvaise réputation et la bonne réputation, comme trompeurs, et cependant véritables, comme des inconnus, et cependant bien connus, comme mourants, et, voici, nous vivons, comme châtiés, et pas tués, comme attristés, nous réjouissants toujours, comme pauvres, cependant rendant riches beaucoup, comme n'ayant rien, et cependant possédant toutes choses. Ô vous corinthiens, notre bouche est ouverte à vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas confinés en nous, mais vous êtes confinés dans vos propres entrailles. Maintenant rendez-nous la pareille, je parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas sous un même joue avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'injustice, et quelle communion à la lumière avec l'obscurité. Et quelle harmonie à Christ avec Bélial, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle, et quelle conformité à le temple de Dieu avec les idoles. Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux, et marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai, et vous serez un père, et vous serez mes fils et filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Sous-titrage ST' 501